C'est le résultat de plusieurs années de travail au sein du conseil communautaire entre Seine et Forêt. On inaugure enfin des installations qu'on attendait depuis un bon mandat, 6 ans de travail pour monter les dossiers. On va pouvoir livrer ces équipements à nos clubs sortis et aux élèves du futur collège aussi, puisque ça a été un des gros arguments pour nous permettre de le réaliser. C'est le travail de la communauté de communes entre Seine et Forêt, mais aussi des communes qui vont nous rejoindre sur le collège, Fontaine-le-Port, Bachaud et Férissi. Ça va permettre aux petits surtout d'étudier encore plus toutes les activités de l'athlétisme. Maintenant on a un sautoir, on a une piste, on a une aire de lancée, donc on va faire toutes les disciplines sans problème. Au niveau des adultes, ça permet surtout de progresser dans le fractionnement. Attention, 1, 2, 3 ! Le club d'athlétisme a douflé ses adhérents cette année grâce à ça. C'est un gros travail de la communauté de communes et du syndicat du Stade de la Tour, avec beaucoup de subventions, donc on est très très contents. On peut bien, hein ? 2, 3 ! C'est fait ! Je voulais, avant de commencer, demander à quelqu'un de nous rejoindre, parce que sans lui, je peux le dire, nous ne serions pas là aujourd'hui. Jean-Paul, s'il te plaît, viens nous rejoindre. L'aventure était liée au fait que la ville d'Avon présidait le syndicat intercommunal du Stade, à l'époque, de la Touffe. C'est un bel exemple de coopération, à la fois de l'État, des collectivités territoriales, et puis d'un projet d'une communauté de communes. Eh bien, moi, je vais vous raconter une petite histoire. Celle d'une toute petite communauté de communes, qui a souhaité, un jour, pour structurer son territoire, pour être en fait aussi plus visible vis-à-vis de ses administrés, transférer l'intégralité de la compétence sport en 2009. Voilà, je pense que la communauté de communes, on n'a pas besoin de préparer une communauté de communes qui va arriver en 2017, avec 72 000 habitants, que les habitants rejettent. La communauté Sénéforest, c'est Vulen, Irissi et Samourou. Donc, vous avez à peu près 9 000 habitants. Voilà, donc on s'est tous battus, on s'est tous très bien entendus, pour pouvoir arriver à construire ce beau stade, cette belle piste d'athlétisme. Je crois que c'est important pour la commune. Ce stade, ce complexe sportif Pierre Coubertin, qui vient améliorer le cadre de vie des Seine-et-Marnais, va donner un nouvel élan à la pratique sportive sur notre territoire. Et que ce sera un lieu à la fois fédérateur, un lieu de lien social, un endroit où nos jeunes pourront aspirer à de plus belles conquêtes. Et Anne a bien rappelé des démarches administratives importantes pour obtenir toutes ces subventions. Alors, j'ai retenu ton pourcentage de subventions, qui est relativement élevé, 72%, si j'ai bien compris. Je prends ma casquette d'élu local, très ambieuse de cet équipement synthétique qui a été installé sur ce territoire. Pour ceux qui ont l'habitude de pratiquer le football, savent très bien que les pelouses aujourd'hui sont très difficiles à entretenir, les pelouses naturelles, je parle. Donc ce sont vraiment des outils qui vont nous permettre de faire évoluer les enfants dans un premier temps, évidemment, et de faire évoluer aussi le club. On n'arrêtera pas notre effort ici, puisqu'il y a 80 000 euros qui sont déjà fléchés pour la mise en accessibilité de ce gymnase. Ça apporte le concret au discours politique d'une communauté de communes. Effectivement, aujourd'hui, nos enfants, vous les voyez derrière moi, jouent sur les terrains de foot, sur les terrains synthétiques. Il me semble que cette compétence sport, la façon dont nous, nous l'avons imaginée, c'est-à-dire intégralement, la gestion des créneaux, la gestion du monde sportif, la gestion des équipements, la gestion des subventions, ça doit être délégué et ça doit faire partie de l'identité forte de la future communauté de communes. On peut faire la même chose au niveau de la culture, d'ailleurs. Je pense que c'est les deux pôles importants sur lesquels il faudra travailler. En tous les cas, nous, on aura l'intention d'y travailler ardemment pour que soit entendue notre façon de voir les choses, nous, petits villages, sur cette future communauté de communes. Il est vraiment important que tout le monde puisse s'identifier à ce territoire et ça peut se faire, à mon sens, que par les enfants. Et les enfants, qui dit enfant, c'est sport et culture. Et c'est un des défis, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un des défis qu'on va devoir relever dans les mois à venir. C'est un des défis, comme je l'ai dit, c'est un des défis. Merci. 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 Merci.